Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec depuis ce week-end la polémique d'Ele Alli. L'international anglais a publié une vidéo samedi sur Snapchat où on le voit se moquer d'un homme d'origine asiatique en évoquant l'épidémie du coronavirus qui a déjà fait près de 1000 morts en Asie. Hier le joueur de Tottenham s'est excusé pour cette publication, mais le mal est fait. La fédération anglaise a ouvert une enquête sur son cas et Alli devra s'expliquer sur son comportement jugé raciste. C'est cette information qui fait la une des tabloïds ce matin comme ici le Daily Mirror ou encore le Daily Express qui affiche ça comme titre principal de son édition. C'est le cas aussi du Daily Star qui parle d'un Daily Alli dans la tourmente désormais. Mais le média britannique évoque aussi l'actualité de Tottenham dans la rubrique Mercato. Selon le journal, José Mourinho a déjà fait sa shortlist pour l'été prochain et celle-ci pourrait coûter jusqu'à 142 millions d'euros, soit 120 millions de livres. Et dans celle-ci on retrouve notamment Nathan Ake de Bournemouth, Max Ahrens de Norwich ou encore Youssef Attal de Nice. Mais la tête d'affiche serait le défenseur central de Benfica, Ruben Dias. Et pour lui, il faudrait casser sa tirelire. On parle d'une clause libératoire de 80 millions de livres, soit 94 millions d'euros. On parle aussi Mercato dans la presse catalane, mais pas pour cet été, mais pour maintenant. En effet, avec la blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a le droit de recruter un joker médical, si celui-ci est libre ou joue en Liga. D'ailleurs, c'est le jour J, comme l'explique Sport pour le champion du monde français. C'est aujourd'hui qu'il se fait opérer en Finlande, une opération qui déterminera sa durée d'indisponibilité. On parle ici de 5 mois d'absence. Et pour le remplacer, Mundo Deportivo a coché 4 noms. Un attaquant pourrait rejoindre le Barça dès cette semaine. On parle de Angel de Retafé, de Lucas Perez d'Alaves, de William José de la Real Sociedad et de Lorraine, le buteur du Betis Séville. Le média dévoile aussi ce matin une interview de l'ancien vice-président du Barça, Jordi Mestre. L'homme de 57 ans explique que s'il était encore au club, il ferait tout pour faire revenir Neymar. Même s'il n'a pas aimé la façon dont le Brésilien est parti en 2017, le côté sportif primerait selon lui. Et en parlant de Neymar, on apprend d'ailleurs dans le quotidien brésilien Lens que ces démêlés avec la justice concernant la plainte pour viol de Najila Trindade ne seraient pas terminés. Même si la plainte de la jeune femme a été classée sans suite au Brésil, son avocat veut désormais déposer une plainte en France et aller plus loin en voulant démontrer que Neymar finance un réseau de prostitutions dans l'Hexagone, de très lourdes accusations qui pourraient plonger de nouveau le Parisien dans la tourmente. Le Barça se cherche donc un attaquant sur le marché, mais que va-t-il advenir de Lionel Messi cet été ? L'argentin qui n'a pas aimé les réflexions d'Eric Abidal sur le comportement des joueurs lors du passage d'Ernesto Valverde sur le banc, fait rêver l'Italie depuis cette affaire. En effet, comme l'écrit tout au sport ce matin, deux géants de Serie A, l'Inter et la Juve, rêvent de le faire venir au pays. C'est Arredo Breda, ancien directeur sportif du Barça qui alimente la rumeur ce matin en une du quotidien. Pour lui, seulement deux clubs pourraient se l'offrir en Italie, mais pour cela il faudra exploser tous les records et réaliser une opération à 350 millions d'euros. Mais pour la Juve, avant de penser à Messi, il faudrait penser à conserver son titre de champion cette saison, ce qui est loin d'être fait avec la concurrence de l'Inter et de la Lazio. La vieille dame est pour le moment deuxième de Serie A et ça ne plaît pas du tout au sein du club turinois. Maurizio Sarri est critiqué et serait même seul au sein du club, comme l'écrit le Corriere dello Sport. L'ancien coach de Naples aurait du mal à convaincre sur son style de jeu et son management. Les prochaines semaines risquent d'être décisives, d'autant que sa star Cristiano Ronaldo aussi n'est pas contente. Le portugais serait fâché contre une partie de son équipe, selon Haas. Il a marqué lors des dix derniers matchs de son équipe, mais se sent trop seul sur le front de l'attaque. Il aurait demandé explicitement à ses coéquipiers de l'aider à aller décrocher le Scudetto, car comme on l'a vu ce week-end à Véron, Cercet a marqué, mais la Juve a perdu. Et on reste en Espagne pour terminer où Marca relève ce matin des propos de Zinedine Zidane, lancé cet été lors de la préparation de la saison du Real Madrid. L'entraîneur français aurait fait de la Liga l'objectif prioritaire de l'exercice 2019-2020, comme il l'avait déjà dit en conférence de presse. Mais devant ses joueurs, il aurait eu des mots de leader piquant au vif certains de ses joueurs, avec par exemple cette phrase ce n'est pas normal que Luka Modric n'ait qu'une Liga à son palmarès. Il reste désormais 15 matchs au Méringue pour en offrir une deuxième aux Croates. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.